Aujourd'hui, nous revenons sur le parcours aéronautique d'une pilote, mais aussi d'une femme française incroyable, Jacqueline Oriole. Nous sommes en 1947. Cela fait quelques mois que le tout nouveau président français, Vincent Oriole, est à la tête de la France. Dans le Palais de l'Elysée, en ces temps d'après-guerre, une femme très élégante est affairée à la décoration du Palais de l'Elysée. Cette femme, née sous le nom de Jacqueline Douai, est la femme de Paul Oriole, le fils du président. Dans sa jeunesse, elle a intégré un couvent, puis a intégré les beaux-arts. La seconde guerre mondiale passe, un moment très difficile puisque son mari est au front, et quand son beau-père devient le premier président de la quatrième république en 1947, elle devient plus ou moins une sorte de première dame aux yeux du public, la figure féminine du pouvoir. Elle est donc de toutes les réceptions, de tous les événements officiels. Elle aurait pu continuer ainsi, mais ce qui fait la force du personnage, c'est sans conteste sa détermination à réaliser de grandes choses. Poussée par Paul, son mari, elle se retrouve un beau jour de juin 1947 à l'aéroclub de Saint-Cyr-l'Ecole. Elle s'apprête non seulement à faire un baptême de l'air, mais également à avoir sa première leçon de pilotage. On lui donne tout d'abord les cours théoriques, puis c'est le moment du premier vol sur un biplan stamp. Son moniteur et pilote est un ancien du célèbre groupe de chasse Normandie-Nyémen qui s'est distingué lors de la seconde guerre mondiale sur le front russe, Jacques-André. L'avion décolle, et Jacqueline ne semble pas plus impressionnée que ça. Elle prend les commandes durant quelques manœuvres, puis au bout d'une vingtaine de minutes, le biplan se pose sur la piste en herbe de Saint-Cyr-l'Ecole. Tandis qu'elle descend de l'avion, son mari Paul vient prendre des nouvelles. Alors, ce vol ? Ça ne manquait pas d'intérêt. L'histoire aurait pu en rester là si Paul n'avait pas convaincu Jacqueline de persévérer et de continuer d'apprendre à piloter. Elle obtient rapidement le brevet de pilote premier, puis second degré, ce qu'on appelle aujourd'hui le PPL. Grâce à son statut privilégié au sein de l'Elysée, elle obtient la faveur de continuer sa formation au GLAM, le groupe de liaison aérienne interministérielle à Villacoublet, toujours sur des biplans Stamp, mais aussi sur des monoplans Nord 1000. Lentement, elle devient accro à l'aviation et veut en faire une activité à plein temps. Ayant décidé de rompre avec la vie officielle de l'Elysée, ce premier brevet m'a paru comme une planche de salut. Pour occuper mes journées, j'allais me perfectionner dans l'art du pilotage. Peu à peu, je cesserais d'être un amateur pour devenir pilote professionnel, et, loin du monde et de ses cabales, parmi des gens simples mais admirables, je me referais à une vie nouvelle. Le problème, c'est que les avions du GLAM sont propriété de l'Etat, et Jacqueline ne peut donc pas les utiliser à volonté. Pour avoir son propre avion, elle a l'idée de se lancer dans une carrière de pilote militaire. Mais avant de passer son brevet militaire, elle doit apprendre la Voltige, et c'est Raymond Guillaume qui va se charger de l'entraîner. Raymond Guillaume jouit à l'époque d'une sacrée réputation. Instructeur de la patrouille d'étampe, qui deviendra plus tard la patrouille de France, il est réputé comme un instructeur intraitable, et une sorte de chasseur de tête des meilleurs pilotes. Au premier abord, Raymond Guillaume ne prend pas vraiment au sérieux la jeune femme, qui n'a que quelques dizaines d'heures de vol à son actif, sur des avions très basiques. Et là, il s'agit de faire de la Voltige, une discipline qui requiert de supporter de forts facteurs de charge, des G si vous préférez. Mais Jacqueline est motivée, et l'avertissement de Raymond Guillaume ne la dissuade pas. Le premier vol d'initiation est conduit par l'instructeur, à bord d'un Moran 341, et doit durer une dizaine de minutes. Au final, le vol dure près d'une heure, durant lesquelles Raymond enchaîne les manœuvres. L'élève Oriole est aux anges, pas du tout malade, et affiche un visage émerveillé. Elle s'avère particulièrement résistante aux jets provoqués par les figures, mieux que beaucoup d'hommes que Raymond Guillaume a vu passer avant elle. Force est de constater que Jacqueline Oriole a tout à fait sa place dans un cockpit. A l'issue d'un vol suivant, Raymond Guillaume lui demande de faire un vol en solo, et de répéter l'enchaînement de figures qu'il vient de faire quelques minutes auparavant. Elle s'exécute, avec un peu de trac tout de même, mais l'instructeur jugera son vol comme correct. Et c'est suffisant pour conforter Jacqueline dans la voie professionnelle qu'elle est en train de prendre. Elle continue donc les vols, y compris durant des meetings, où elle impressionne ses homologues masculins en réalisant toujours plus de figures dans le ciel français. L'année 1949 s'annonce prometteuse pour Jacqueline Oriole, du moins jusqu'en été. Car le 11 juillet 1949, un vol qui paraît banal va se transformer en cauchemar. Elle monte à bord d'un hydravion expérimental, le Scan 30, en tant que copilote. Si elle est à bord, c'est surtout pour des raisons de publicité. Avoir à bord une femme pilote, qui s'avère être également la belle-fille du président, c'est une occasion de faire connaître l'avion. Aux commandes se trouve Paul Mingam, et avec Jacqueline est aussi présent le président de la société qui a conçu l'avion, Monsieur Guédon, et Raymond Guillaume. Dès le décollage, le pilote semble rempli de fougue et tente d'impressionner ses passagers. Après seulement quelques minutes de vol, au-dessus de la scène, Mingam a l'idée de descendre en piquet vers l'eau pour ensuite redresser et voler au ras de l'eau. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Alors que l'avion rase l'eau à plus de 180 km heure, la coque touche l'eau et l'avion s'enfonce brutalement dans la scène, dans une sorte de salto avant. Heureusement, les secours sont proches et arrivent immédiatement sur la scène du drame. Tout le monde s'en sort vivant, mais des quatre personnes à bord, Jacqueline est la plus touchée. Au moment de l'impact, son visage est allé s'écraser sur le tableau de bord. Elle n'a plus de nez, plus de dents, la majorité des os de son crâne sont brisés et les yeux désaxés. On compte 124 fractures sur son corps. Véritable miraculée, elle va alors entamer deux ans d'un calvaire insoutenable pour reconstruire son visage en subissant plus d'une vingtaine d'opérations chirurgicales et de greffe en France et aux Etats-Unis, parfois sous simple anesthésie locale. Celle qui était surnommée la plus belle femme de Paris se retrouve totalement défigurée. La violence de cet accident et les séquelles physiques et psychologiques auraient pu la stopper. Mais c'était sans compter sur sa détermination et son amour pour l'aviation. C'est là qu'elle trouve les quelques mots qui vont guider sa vie désormais. Vivre et voler, vivre pour voler. Entre les opérations avec la douleur toujours présente, elle ne quitte pas son objectif de vue et passe alors son brevet de pilote d'hélicoptère et se familiarise avec les avions à réaction. Son but ultime, c'est piloter un des avions britanniques Vampire, flambant en oeuf que les français viennent de recevoir au centre d'essai en vol de Brittany-sur-Orge. Raymond Guillaume est toujours là à l'épauler et à la guider vers ce but. Du côté physique, Jacqueline hérite d'un tout nouveau visage, un travail de chirurgie exceptionnel à peine décelable. Quand je me regardais, très rarement, dans la glace, je rencontrais une étrangère à qui, le plus souvent, je faisais la grimace. Une sensation curieuse et assez déprimante que de se regarder dans un miroir sans se reconnaître. Il m'a fallu des années pour m'y faire. Mais, dès ce moment-là, je savais que l'étrangère et moi, nous étions condamnés à vivre ensemble. Au début des années 50, il faut dire que l'armée française se reconstruit après une guerre qui avait décimé le pays, et notamment le monde de l'aviation. La France avait été un champ de bataille durant toute la première moitié des années 40, et les progrès aéronautiques qu'ont amené la guerre a permis aux américains, aux britanniques et aux russes de profiter de technologies incroyables à la fin de la guerre, notamment avec l'arrivée de l'avion à réaction. Et, à la stupeur de ces derniers, la France a non seulement réussi à se relever et effacer ses cicatrices, mais a même réussi à de nouveau s'imposer comme un leader de l'aéronautique. Les années 50 sont donc un renouveau pour les pilotes d'essai du monde entier, avec des dizaines de prototypes sortant des esprits brillants de l'industrie de l'aviation. Les pilotes d'essai ont donc la périlleuse mission de tester ces prototypes et de les pousser dans leurs limites. Ce ne sont pas des kamikazes, et ils ne cherchent pas à se tuer, mais à tirer le meilleur des performances de l'avion, à analyser le comportement de la machine et aider les ingénieurs à en faire un avion de qualité. Ces pilotes doivent donc être capables de réactivité, d'intelligence, et doivent connaître leur avion par cœur. C'est un travail aussi exigeant que dangereux, et en France comme dans les autres pays, leur espérance de vie extrêmement courte fait qu'ils sont considérés par les autres pilotes comme les pilotes les plus respectés qui existent. Un pilote d'essai est confronté à la mort de ses camarades, et potentiellement à la sienne. Et c'est ce monde que Jacqueline Oriole veut intégrer, un monde qui, pour le moment, ne connaît aucune femme. C'est ainsi qu'elle commence les vols à bord de Moran 472, puis de Gloucester Meteor 7, avant d'être qualifiée pour voler sur le puissant Vampire britannique. Et c'est là que le 11 mai 1951, elle s'élance pour un circuit fermé de 100 km, qu'elle boucle en 7 minutes et 20 secondes. Sa vitesse moyenne est de 818 km heure, elle bat alors le record féminin de vitesse, et devient la femme la plus rapide du monde. Elle détrône alors une autre Jacqueline, qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, et qui va devenir une rivale des records, Jackie Cochran. Jackie, l'américaine, a une réputation déjà bien faite dans l'aviation. Pilote depuis les années 30, vétérante de la seconde guerre mondiale, où elle a notamment volé sur des P40 et les puissants P51 Mustang, elle est l'équivalente américaine de Jacqueline Oriole, avec la même détermination, la même combativité, mais aussi le même sourire. C'est ainsi que la guerre des Jacquelines est déclarée. Un combat chevaleresque entre deux femmes, sans colère, sans méchanceté, les deux femmes étant amicales l'une envers l'autre. Le genre de compétition qui motive. J'ai connu cette période merveilleuse de la préparation d'un vol de record. L'équipe soudée autour du pilote et de la machine, l'amitié vibrante, l'inquiétude parfois de tous ces êtres impliqués dans cet effort, dans l'espoir de cette réussite, puis enfin, la joie du succès remportée, partagée par toute cette équipe. En 1952, à bord d'un Mistral, en version française du Vampire, Oriole bat son propre record en atteignant 855 km heure. On frise alors le mur du son, et c'est l'objectif des deux femmes. En 1953, Cochran atteint 1050 km heure de moyenne à bord de son F-86 Sabre, et durant le vol, elle passe même le mur du son, et devient la première femme à le franchir. Quelques mois plus tard, à bord d'un Mystère 2, Oriole franchit elle aussi le mur du son, mais ne parvient pas à aller plus vite que l'américaine. Cochran semble alors avoir gagné. En dehors de cette guerre des Jacquelines, Oriole fait aussi des démonstrations aériennes et des entraînements, en vue d'intégrer le centre des essais en vol de Bretigny. Tandis qu'elle travaille dur, la presse, elle, ne la ménage pas. La carrière pathétique de Jacqueline Oriole implique-t-elle de nouvelles possibilités pour les femmes de notre temps ? Je n'en crois rien. Si elle est un jour confirmée par ses pairs dans la dignité de pilote d'essai, tout au sommet de la hiérarchie volante, ceci prouvera simplement des dispositions exceptionnelles et la qualité de sa volonté. Rien qui permette de conclure du particulier au général. Elle est femme, et voilà l'essentiel. Si j'en crois tous les témoignages, Jacqueline Oriole n'a rien perdu de sa féminité, malgré son accident, son commerce avec les machines, sa volonté d'assimilation. Ce qui fait sa grandeur et son charme, peut-être sa perte. Acceptée à Bretigny, elle devient ainsi la toute première pilote d'essai française. Les records de vitesse vont continuer, et la rivalité avec Jackie Cochran également. Cochran, devenue vice-présidente de la Fédération Aéronautique Internationale, proclame alors la fin des enregistrements de records féminins de vitesse, voulant assurer son propre record, mais officiellement pour enlever toute distinction entre les records masculins et féminins. Cette mesure est censée prendre effet le 1er juin 1955, mais le 31 mai, Jacqueline Oriole grimpe dans un Mister 4 et pulvérise le record de Cochran avec une vitesse moyenne de 1151 km heure. Il semblerait bien que Jacqueline Oriole soit la grande gagnante. Mais le Mister 4N, avec lequel elle a battu le record, n'a pas fini son histoire avec elle. Lors d'un entraînement en vue d'un meeting, alors qu'elle enchaîne des figures sur ce Mister 4N, elle annonce soudainement à la radio « Je ne peux plus tenir l'avion, j'ai une panne de plan fixe. » L'avion part en vrille dans absolument toutes les directions. « Je me suis rendue compte à ce moment-là que quelque chose ne marchait pas, puisque rien n'arrêtait cet inexorable cabré. Là, j'ai commencé à souffrir. J'encaissais à grande vitesse l'accélération centrifuge la plus violente que j'ai jamais connue. Ainsi que mon indicateur de G l'a montré par la suite, j'allais encaisser, en l'espace de quelques secondes, une accélération de 12 G. Chez moi, l'effet de cette accélération ne s'est pas fait attendre. Le voile noir d'abord, et puis une perte de conscience ensuite. » La voix de Raymond Guillaume qui crie dans la radio réveille Jacqueline. Ayant tenté tous les moyens conventionnels sans effet, elle se rappelle alors d'une conversation qu'elle avait eue quelques temps plus tôt avec une personne de chez Dassault. La seule solution dans ces cas-là, c'est totalement contre-intuitif. Au lieu d'essayer de sortir de la vrille, il faut l'accentuer, envoyer le manche dans le sens de la vrille. Tout s'accentue alors, et puis d'un coup, le Mystère 4 se stabilise en piquet et fonce droit vers le sol. Elle met alors toutes ses forces pour redresser l'avion, qui sort du piquet à seulement quelques dizaines de mètres du sol. Elle revient vivante sur le tarmac de Bretigny. L'avion a souffert également. La structure s'est déformée sous la puissance de la folle vrille. En sortant de l'avion, Jacqueline Oriole n'a qu'une chose à dire. « J'ai fauché un peu d'herbe. » Le lendemain, sur un Mystère 4 de rechange, elle fait sa démonstration au meeting, et tout se passe à merveille. « Une présentation ne s'improvise pas. Elle doit être composée, figure par figure, en prévoyant minutieusement chaque enchaînement, à la façon d'un chorégraphe écrivant un ballet. Le pilote doit parvenir à ce degré de perfection, où toutes ses évolutions seront considérées d'avance dans son esprit, jusqu'à ce que, totalement assimilée, elle fasse partie intégrante de lui-même, elle soit devenue une seconde nature. Looping, tonneau, renversement, himmelman, ne sont que l'alphabet d'une magnifique histoire qu'on raconte avec un avion. En 61, la guerre des Jacqueline reprend. Jackie Cochran établit un nouveau record de vitesse féminin à bord d'un T-38, avec une vitesse de 1262 km heure. Oriole va répliquer à bord des nouveaux Mirage 3C, avec d'abord un sublime 1849 km heure, record repris deux semaines plus tard par Cochran sur un F-104 Starfighter, avec 1937 km heure. Avec un Mirage 3R, deux ans plus tard, Oriole passe les 2038 km heure, record qui sera repris une dernière fois par Cochran, qui atteindra 2097 km heure en 64. Cochran prend ensuite une retraite bien méritée, en tant qu'une des aviatrices les plus douées de son temps. J'ai connu, et je connais toujours ce conflit intérieur, ce combat qui nous partage, nous les pilotes d'essai, entre le désir de nous surpasser pour valoriser les qualités de la machine qui nous a été confiée, et la voix de notre conscience professionnelle, qui nous résonne et nous murmure, que nous n'avons pas le droit de provoquer. En prenant trop de risques, la perte du prototype dont les entrailles métalliques renferment un trésor de croyance, de passion, de sacrifice et d'espoir. C'est en 1971 que Jacqueline Oriole se retire du centre d'essai en vol de Bretigny. Elle ne s'éloignera jamais de l'aviation, et ce jusqu'à son décès en 2000, à l'âge de 82 ans. Durant ces années en dehors du pilotage d'essai, Jacqueline continue à s'impliquer en faveur des associations de familles de pilotes tués ou blessés, à promouvoir l'aéronautique et le spatial français à l'international, et à partager sa passion de l'aviation, qui ne la quittera jamais. Lauréate du Prix Icar, détentrice de 4 Harmon Trophies pour ses records de vitesse, dont plusieurs remis grâce à Cochrane, médaille d'or de l'Aéroclub de France, mais aussi par la Fédération Internationale Aéronautique, grand officier de la Légion d'honneur, grand croix de l'Ordre National du Mérite, commandeur de l'Ordre du Mérite Sportif, toutes ces médailles et trophées sont une reconnaissance du courage, de la ténacité, de la motivation de Jacqueline Oriole, qui a inspiré et continue d'inspirer les pilotes qui lui ont succédé, et lui succéderont. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cet épisode sur Jacqueline Oriole vous aura plu, on fera d'autres grands portraits comme celui-là à l'avenir. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, et à aller dans les commentaires pour parler de Jacqueline Oriole. Vous pouvez soutenir mon travail sur Utip, puisque désormais YouTube est mon métier, et d'ailleurs, cette vidéo est la première depuis mon passage en professionnel. Vous trouverez également des liens sympas dans la description, et notamment le livre qui m'a servi de source principale. Merci à Whitney, qui a prêté sa voix à Jacqueline Oriole pour l'épisode. Son super blog est dans la description. Et en cette transition vers cette nouvelle vie, j'envoie mes pensées à Simon, Dominique, Marie, Guylaine, Fatia, Julie, Assunta, Lauren, Sabrina, Fatih, Rida, Youssef, Thierry, Mickaël, Adrien, Pierre, Walter, Julien, et toutes les autres personnes avec qui j'ai eu la joie de travailler durant ces deux années au planétarium de Vauranvelin. Allez, on se revoit très vite pour de nouveaux épisodes Aviation et Espace. Bye bye.